ça frise il manque juste les structures pour ces deux là et après la grande question c'est au niveau ici est-ce que je fais un raffiné de storage sachant que j'ai déjà un contrôleur est-ce que ça va être nécessaire franchement parce que là ça va se vider systématiquement c'est juste que ça va être extrêmement long comme ça va se faire bon voilà on a fait un petit peu le tour de ce que je fais objectif là c'est me faire de la canne à sucre il faut absolument quitte à le faire là par dessus ce truc on va le faire ah oui autre chose voilà j'avais fait alors pour le moment voilà c'est un petit truc voilà je me suis fait un petit champ de carottes là il me suffit de passer ça en on et j'ai qu'à maintenir le clic droit il ne s'est pas lancé on et il faut cliquer sur done voilà et j'ai qu'à maintenir mon clic droit pour récupérer autant de carottes que je veux ça c'était pour la machine pour le pour le culinaire je ne sais plus le 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 culinaire générateur qui qu'il fallait faire voilà et donc là voilà il y a le il y a donc tout les de la bonne mille tout simplement pour pour farmer le les carottes Donc ça voilà, ça c'est un détail Mais voilà, c'est là Est-ce que... Remarque, je pourrais le faire là Je pourrais le faire genre ici On va faire rapidement ensemble C'est... Pas pour long C'est une petite ferme à cannes à sucre C'est classique On va faire ça avec aussi des blocs breakers Comme ça, ça sera fait Hop, on va se mettre On va se mettre là Plutôt là, comme ça Parce que là, ici, j'ai mes blocs breakers qui vont venir Ici Je vais m'arranger de cannes à sucre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parfait Je vais mettre un bloc là Est-ce qu'on en fait 16 ? Comme ça, on... Hop Ok Donc ça, c'est ok Le problème, c'est que je n'ai pas accès à aucun item duct dans le secteur là-bas Il va falloir que je ramène un item duct Bon, ça c'est un détail Hop Un petit peu de sugarcane Pour la mettre comme ça On va aller chercher les blocs breakers J'en avais fait quelques stocks Ça, j'avais fait ça C'était pour casser Comment dire Block placeur Ils sont mes blocs... Voilà J'avais essayé ça C'était pour quand je touchais à la raffinerie J'essayais de faire couler de la... De la lave d'extrêmement loin De façon à ce que la raffinerie ne puisse pas la détecter Mais ça ne fonctionne pas Peu importe la distance en fait Elle va finir par trouver la source de lave Et la détruire Donc ça, ça ne fonctionne pas Mais j'avais essayé ça J'avais essayé ça C'était de brain la raffinerie En mettant de la... De la... Comment ? De la... De la lave extrêmement loin Enfin la source de lave extrêmement loin Mais... Mais voilà quoi C'est pas... Malheureusement Elle est plus maligne que ça Ah oui, il faut de l'énergie aussi pour ça Bon, c'est pas grave Hop Ah, c'est dans l'autre sens Bon, hop Voilà On va mettre ça comme ça Ok Zut, ça m'a cassé mes torches de... Hop Ça a dû me péter des torches ça Oui Évidemment Alors oui Vous avez dû le hurler ça C'est que pour moi Pour moi dans l'Inde J'étais sûr que Et ça je me fais avoir à chaque fois Dans l'Inde Je pensais que les Endermen Ne sont pas soumis à la lumière Enfin Ne sont pas soumis à la lumière Qu'ils spawnent peu importe la luminosité Quand ils sont dans l'Inde En fait, c'est pas vrai Si on met de la lumière Les Endermen ne spawnent pas Donc en fait Il n'y a pas besoin de tout daller Il faut surtout aussi Réellement tout éclairer Même si bon Je dalle tout Histoire 2 Mais en soit De la lumière est suffisante Pour empêcher les Endermen De spawner Donc Bon mais il y a des endroits Où je ne peux pas forcément Mettre de lumière Et puis voilà Hop Il me faut des résonants Encore Eh ben Je n'ai plus de raison Le filet Putain Il y avait du fusée de quartz Ce qu'il me fallait Pour Ouais C'était parce que Je voulais faire masse de Hop Une fois quoi Ouais Donc les Hop J'en profiter Je vais recharger rapidement Hop Évidemment Ça commence déjà Mais Alors C'en est où C'est crafté C'est 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 Donc Ça Ok Non C'est là Ensuite Il me faut Est-ce que j'en ai encore Des items d'option Moi Oui J'en ai Hop Donc ça Ok Zut Zut Ah d'accord Oui J'ai mis du Resonant Là-bas Mais ici C'est du C'est du Artened Bah Tant pis Tant pis C'est 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 pas grave De toute façon Au bout d'un moment Il va falloir que Il va bien falloir faire la transition J'ai envie de dire Ok Donc là Normalement Si je regarde celui-là Ouais bon Si je simule une pousse Voilà Et il l'a récupéré Ok Maintenant Il faut que je mette Les cerveaux Alors est-ce que je mets Des signalums C'est peut-être pas nécessaire De mettre des signalums Parce que je vais avoir Je vais avoir une production Modeste Donc je vais mettre Des simples cerveaux Alors j'ai fait ça J'ai fait le craft Des simples cerveaux Simplement Et quand j'ai besoin En fait je rajoute du signalum Ce qui est plus simple Alors de quoi je n'ai plus besoin De ça je n'ai plus besoin Hop 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 Ceci Structure panel Plus besoin Du sable Les criettes Non La sugarcane C'est bon C'est bon C'est ça Vous Là j'en arrive pas besoin Hop Le pink slime Pareil Je vais garder C'est comme ça Et les carottes farmées Voilà Hop J'en profiter Quand je suis près du vide Hop Adios J'en profite C'est parti. Voilà. Oui, puis ça, évidemment, il faut que je le ramène. Là, en vrai. Là, en vrai, c'est très bien. Par contre, les items ducts, je les ai renvoyés, mais j'en ai besoin. Item duct. Plus des masses. On va en recrafter un stock. Voilà. Je revois tout dans le réseau d'items ducts que j'ai là. Ici, je vais en profiter. Profiter de ce choix là. Ça ne blesse pas, le laser. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Ok, d'accord. Excusez-moi. Pourquoi tu fais de rêve, toi ? Non, c'est bon. Donc, lui, c'est ok. Il a un signal, mais ce n'est peut-être pas nécessaire non plus. Il n'y a que ça qui n'est vraiment pas automatisé, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai un... Est-ce que j'ai un clicker ? Ce que je pourrais faire ça, c'est que je trouve un moyen de ramener ici, ou même je mets un drawer, ce n'est pas grave, de bonne mille. Pour alimenter mes drawer, enfin, mes dispensers. Et je mets un auto-clicker devant les carottes, et puis ça me forme des carottes à l'infini, quoi. Enfin, tant que j'ai de la bonne mille, en fait. Et même quand je n'ai pas de bonne mille, parce que quand je n'ai pas de bonne mille, les carottes, elles poussent quand même, quoi. Il faudrait voir. En vrai, il faudrait voir. Est-ce que j'ai un clicker ? Une click machine, est-ce que j'ai ça ? Sinon, dans Direwolf 1, ça s'appelait Autonomous. Il y avait un truc qui s'appelait Autonomous quelque chose. Je pense que je vais taper ça. Autonomous. Non. Autowraker, Autoplacer, Automatic Sion, Automatic Feeder, Autofizel. Non, on n'a pas de machine pour pouvoir automatiser du click. C'est quoi ça, l'Autofeeder ? Actual Edition. Est-ce que ça me nourrit automatiquement ? Bon. Autobreker. Automatique, précision. Ouais, je... Bon, c'est de l'Actualy Edition. Il faudrait voir. Autosmelt. On n'a visiblement pas de machine pour faire du click automatique. Donc, tant pis. On n'a pas, on n'a pas. C'est pas grave. Oh, on ne l'a vu pas, c'est celui-là. Ah... Ok. Bon, après... C'est de la Lid ou de l'Ardened ? C'est de l'Ardened. Après, voilà, je pourrais commencer à remplacer un petit peu tout ce qui est Lidstone ici par de l'Ardened progressivement. Enfin, par du Resonant. Ardened par Resonant, ouais. Bon, après, voilà, c'est pas forcément nécessaire. En soi, même ici, c'est un petit peu overkill. Vous savez quoi ? Euh... Je vais le faire. Je vais re-re-re-remplacer le Resonant parce que... Le Resonant, ça coûte mine de rien assez cher. Autant économiser. Je n'ai pas besoin d'énormément d'énergie. Autant plutôt mettre de la... De l'Ardened. ... ... ... ... ... ... ... Autant mettre de l'air de net, c'est pas ce qui coûte le... Ça coûte moins cher, en vrai. Par contre, j'ai plus mon magnète sur moi. Voilà. Et donc, il manque ces deux-là. Voilà. Bon, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va rajouter le craft du papier et le craft du bouquin. Parce que, voilà, je crois que je les ai pas. Voilà, je les ai pas. Hop. Donc. Et le papier non plus, je suppose. Paper. Ouais, paper non plus. Écoutez. Hop. Donc ça, c'est le craft du papier. Et ça, c'est le craft du bouquin. Et on va coller ça. Est-ce que j'ai un emplacement cordelibre là-bas ? Ici, tout est plein. Hop. Paper et bouquin. Voilà. Oui, ça s'est pas amélioré, résultat. Il me faut toujours de l'hérodium. Et il faut que j'aille chercher du gravier. Oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré aussi. Là, vous l'avez peut-être vu subtilement, mais il y a un nouveau Dimensional Transceiver qui est là, avec un nouveau canal. Qui est le canal ressource. Pour le moment, il n'y a qu'une seule ressource qui y va. Je vais vous montrer ça rapidement. Mais en fait, j'ai raccordé le vacuum chest des infinites, des graines infinites. Je l'ai raccordé à ça. Et donc, je ramène des graines d'infinité ici, en fait. Je crois que ça fait partie des trucs que j'ai le plus. Les graines d'infinité, elles sont là. Si ils stack. Enfin, 6 000. J'ai 6 000 graines d'infinité. Voilà, ça augmente régulièrement. On va jeter un oeil rapidement à ça. On va leur spawn. Alors, j'ai essayé aussi les transceivers et les receivers de... 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 De refiner et de storage. Je n'ai pas réussi à le faire. Apparemment, ça ne marche pas entre les dimensions. Donc, de mettre un transceiver ou un receiver ici. Et un transceiver ou un receiver dans l'end. Ils ne peuvent pas communiquer. Voilà. Donc, ici... Alors, je vais juste mettre un petit coup de... Voilà. Ça marche toujours aussi bien, ce truc. C'est vraiment histoire qu'on y voit clair. 60 secondes, ça devrait suffire. Voilà. C'est juste histoire que, voilà. On y voit clair ici. Mais, donc, il y a un dimensional transceiver. J'ai mis la water... La fire water par-dessus. Résultat, un garçon, tout simplement. Voilà. Et puis, voilà. Donc, le vacuum chest, il se vide dans le dimensional transceiver. Et lui, au niveau... Voilà. Au niveau des items, il l'envoie dans ressources. Et ressources, ça ira directement... Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Voilà. Donc, ça ramène... Voilà. Automatiquement, en fait... Parce qu'il y a un chunk loader là-haut, de toute façon. Ça ramène systématiquement des graines d'affinité. Voilà. Un rythme régulier. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, voilà. Ah, ça y est. J'ai plus de... Ça y est. Je perds ma night vision. Et j'ai perdu ma sortie. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Hop. TP. Luder. Du gravier. Du gravier. Ouais, bon. On va prendre du compressé de gravier. Hop. Ça devrait suffire. Non. Hop. voilà 5000 ça devrait aller et donc il me manque pour les structures c'est toujours ça sur lequel je bosse il me manque 104 machines si je lui en demande 32 est-ce qu'il est capable de me les faire non plus bon il faut patienter il va falloir que je voilà que ça ça sera bien quoi ça se vide un peu c'est plutôt cool bon voilà sinon c'est plutôt bien traité et je pense que même comme ça ça devrait le faire hop 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 Merci. Merci. Oui, sauf que ce n'est pas ceux-là qu'il faut que je mette de cerveau. Je mette. Hop, on va couper ça. C'est des signalums cerveau qu'il faut que je mette. Hop. Des signalums, ce sera mieux. Sous-titrage ST' 501. Voilà. Le résultat, ça va de nouveau se remplir massivement, mais on va s'en tirer. Je vais peut-être en faire d'autres. Bref. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, ça c'est ce que je fais actuellement. Et donc là, il va me manquer encore les minerais pour pouvoir faire les deux... Putain, ça fait des heures que ça tourne et j'ai pu faire que deux miners de niveau 2. Que deux voiles miners de niveau 2. Voilà, 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 bon, bah sur ce, je vous dis à plus tard. Attendez, je regarde un truc rapidement avec vous. Celui-là, celui-là, il est libre. Oui, il y a un petit truc que j'ai modifié, ce niveau de l'underium ici. J'ai viré le slack parce que c'est ça qui provoquait des problèmes au niveau des crafts. Voilà, il y avait juste ça en modification. Après, voilà, c'est des crafters, ils sont tous upgrade. Enfin, voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à bientôt. A tout de suite pour vous, à plus tard pour moi ou à l'épisode suivant. J'en sais rien. Bon. Jusqu'où on va aller dans l'absurde ? Sérieusement. Quasiment 6 000 stacks de blocs d'underpearls. Je rappelle qu'un bloc, c'est 4 underpearls. On a plus d'un million d'underpearls en stock. Bon, quand je suis en pissoule, le stock descend quand même relativement vite. Quasiment 2 underpearls par seconde. Mais ça, c'est bon quoi. Ça tient, je produis. Et ça tient la route au niveau... Voilà. On va faire le tour rapidement de ce que j'ai fait. Déjà, bon, voilà, j'ai fait un troisième mur de drawer qui est relié, mais qui ne se remplit pas encore. Et de toute façon, il n'est pas upgrade. Il n'y a aucune upgrade dedans pour le moment. On va terminer avec Nomadicraft. 2-3 trucs que j'ai fait. Donc avec le LGP, le LPG, on peut faire du plastique. En mélangeant donc du LGP, du charbon, on obtient du plastique liquide. Alors, au départ, je voulais le stocker dans un drum. Finalement, non, on va l'utiliser à la demande. Donc pour le moment, voilà, j'ai encore un petit drum avec 24 sauts dedans. Mais voilà, il faudra un terme comment... Si on veut utiliser du plastique, on peut. Le plastique sert... Si je vais dans Nomadicraft... Nomadicraft... Là, il y a par exemple, pour l'armure de Nomadicraft, voilà, il faut qu'on crée des Painted Circuit Board. Et pour créer ces... En fait, pour créer les PCB... Ouais, déjà, déjà, voilà, il nous faut des machines... Des machines, mais... Non, c'est pas pour ça. Attendez, c'était pourquoi ? J'ai vu que le plastique était nécessaire. Déjà, les arcanisters, je ne peux pas les remplir. Parce qu'il faut envoyer du... Non, c'est dans les transistors, c'est ça. C'est pour tout ce qui est transistors. Il faut du plastique. Et... Enfin, voilà, quoi. Donc, dans la pression chamber. D'ailleurs, mais il me manquerait 2-3 trucs. Il faudrait que je fasse la... L'assemblée... Je ne sais pas quoi. Une machine qui doit s'appeler l'assemblée quelque chose. C'est ça. L'assemblée... Voilà, bon, bref. Il faudrait faire ça. Sachant que ça a l'air très drôle, parce qu'il y a l'air de devoir y avoir... Non, c'est bon. Bah, si. Ah, alors, attendez, ça a l'air d'être drôle, ça. Pour créer ça, j'ai besoin de ces machines-là. Mais pour créer ces machines-là, j'ai besoin de ça. Je sens que ça va être encore un truc à la con. Un truc type Under I.O. Donc, voilà. Pneumatique raf, je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si j'ai besoin d'aller un peu plus loin dans le mode, je peux sortir du plastique d'ici. Voilà. Donc, c'est simplement le plastique mixeur qui récupère le plastique depuis un thermopneumatique processing plant. Voilà. Et il y en a un second en bas qui prend du diesel en entrée, qui se mélange avec de la restone pour faire du lubrifiant. Et le lubrifiant, je l'envoie dans un fluide transposer. Et les sauts me servent à faire les speed upgrades. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mis le petit récipit pour dire, voilà. Envoie un bucket, ça retourne un seul lubrifiant. Et ça peut me permettre de faire des speed upgrades. Voilà. C'est tout. Les thermopneumatiques, là, demandent de la chaleur. Donc, j'ai remis des vortex tubes. L'eau devant les vortex tubes, finalement, je les virais parce que ça prend de la place. Et finalement, ça n'avait pas gagné énormément de degrés. Là, voilà. Il est au max. La raffinerie est au max. Donc, de temps en temps, voilà. De mes voids de miner, il y a du oil qui arrive. C'est traité immédiatement. Et après, si besoin est, j'en fais du lubrifiant et du plastique. Pour le moment, le gasoline... Je n'ai pas regardé, en fait, le gasoline et le kérosène. On va regarder rapidement ce qu'on peut en faire. Gasoline. Gasoline, si je le mets dans le pneumatique, machin. Je peux le transformer en LPG. D'accord. Pourquoi pas. Donc, je peux faire ça. Ou en faire des RF. 2 millions, quand même. 2 millions de RF, le bucket de gasoline. Bon, d'accord. OK. Bon. Pourquoi pas. Donc, ça, c'est OK. Et le... Le kérosène, je ne vais pas en faire de la gasoline. Et la gasoline, je ne vais pas en faire du LPG. Ouais, d'accord. OK. Je comprends. Mais... Il faut en avoir l'intérêt, quoi. Au contraire, moi, j'aurais plus besoin de diesel, pour le coup. J'aurais plus besoin de diesel, et pour le coup, ben... Pour le coup, j'aimerais plutôt faire l'inverse, en fait. Si je dis... Kérosène. Il y a le consumption generator. D'accord, donc ça, non. En fait, j'aimerais faire l'inverse. J'aimerais plutôt que de le... Si vous voulez, j'ai l'impression qu'en utilisant ce truc-là, là, en utilisant l'automatique truc, je peux faire passer un fluide, entre guillemets, inférieur. Donc, du diesel, le transformer en kérosène. Et le kérosène, le transformer en gasoline. Et le gasoline, le transformer en LPG. Mais moi, à la limite, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt l'inverse. Ou du moins, le kérosène, pouvoir le transformer en diesel. Comme ça, ça me peut me permettre de faire encore plus de speed upgrade. Malheureusement... Ou alors... Est-ce qu'il y a moyen de faire un cycle ? Non, ça, ça fait du plastique. Puis ça me paraît logique. On ne peut pas déraffiner quelque chose. En fait, le truc permet de raffiner davantage. Mais en gros, le diesel, on ne peut pas... Le oil, on peut le raffiner en diesel. Mais pas... Pas au-delà, quoi. D'ailleurs, c'est une question, ça. Est-ce que... Le oil, je suis obligé de le mettre en raffinerie. Par contre, je ne peux pas le mettre directement dans un... Dans un pneumatique machin, là. Un thermopneumatique. Pour en faire du diesel brut. Enfin, pour en sortir directement du diesel. Je suis obligé de passer par la raffinerie. Bon. C'est un... Voilà. C'est un détail. Nefta. Ça va quoi, ça ? Fini de fuel. Ouais, bon, d'accord. Je regarde un petit peu, mais ouais, d'accord. Donc, on peut... On peut éventuellement transformer ces deux fluides-là en LPG. Mais ce n'est pas forcément utile. Mais au moins, on le sait. Au moins, on le sait. Si on a besoin de plastique, on fera du plastique. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas produire davantage de diesel, pour le coup. Parce que c'est plus les speed upgrades qui m'intéressent pour pneumatic raft. Au départ, j'avais essayé d'en mettre dans les airs compressants. Mais en fait, ça... Ça... Oui, ça va plus vite pour compresser. Mais ça consomme plus de charbon. Et vraiment plus de charbon. Donc, ça ne valait pas le coup. Mais, 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 mais... Et c'est ça que je voulais vous montrer. Zut, j'ai dû le ranger. Où est-ce que je l'ai mis ? Il est dessus ? Il est dessus. Il est dessus, autant pour moi. Mon minigun, résultat, je l'ai upgradé au maximum. J'ai réparti les upgrades comme ça. Donc, j'ai mis mes trois speed upgrades. J'ai mis les deux range upgrades qui manquaient. Donc là, il est au max de ce qui m'intéresse, en fait. Parce que sinon, après... Après, voilà. Et il est extrêmement rapide à tirer. Si on... Il y a beaucoup moins de latence. Quand je clique, il y a vraiment une seconde de latence. Je dirais à peu près. Voilà. Une seconde et demie de latence, quoi. Quand j'appuie sur le clic droit. Voilà. Donc, voilà. Il est au max. Et il est top. Voilà. J'aimerais bien... On va peut-être se faire ça. On va peut-être se refaire un Endor Dragon. Avec le minigun. Ça serait drôle. J'ai un petit peu modifié ici. Notamment, je suis passé sur le tier 3 pour les Void Oil mineurs. Comme vous pouvez le voir, ils prennent plus de place. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes 4 tier 3. J'ai déplacé les tier 2 parce que j'en avais encore besoin. Parce que je ne produisais pas assez de... C'est la Chirolite qu'il faut pour... Non, c'est le truc au-dessus de la Chirolite. C'est le Void. Si, c'est ça, la Chirolite. Je ne produisais pas assez de Chirolite. Du coup, j'ai remis 4... Voilà. 4... 4 Orminers de niveau 2. Mais en soi, je pourrais maintenant les virer. Les... Les Orminers de niveau 3 suffisent. Si on regarde... Donc, je rappelle. Le 2... Non. Droit. C'est... Tous les 320 tics. On reçoit un minerai. Et ça coûte 575... On va dire RF par tic. Avec le... Ah ! Ça coûte plus cher. D'accord. Donc, ça coûte plus cher en énergie. Le tier 3. Mais par contre, voilà. C'est encore divisé par 2 au niveau de l'arrivée de minerai. Donc, on a une production de minerai assez dingue. Même un petit peu... Voilà. Un peu excessif. Alors, tout ce qui est cobalt et ardite, je le récupère et je le mets dans la smelterie que je dédie aux Alloys. Bon. C'est... Voilà. C'est histoire de m'en débarrasser parce que ça prenait trop de place dans le... Dans le... Voilà. Dans le... Dans le create. Donc, j'ai fait 2 sorties maintenant. Donc, avec le tier 4, maintenant, je crée du palladium. Il va falloir que j'en... J'attende longtemps pour avoir suffisamment de palladium pour faire mes tiers suivants. Donc, mes tiers 4. Euh... L'énergisé de Rhaenazorak. Euh... Je me suis rendu compte... Euh... Qu'on pouvait l'utiliser dans... Le magma crucible pour faire de l'énergisé de Glowstone. Du coup, je l'envoie dans le circuit et j'ai modifié le magma crucible. Euh... Qui est lié en conséquence. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Résultat. Euh... Voilà. L'énergisé de Rhaenazorak est prioritaire pour être consommé dans ce magma crucible. Si j'ai besoin de... Euh... D'énergisé de Glowstone qui me sert à... Qui me sert à... Réveille-toi s'il te plaît. Euh... Ça sert à faire les sauts, je sais. Euh... Usage dans le... Zut. Ça sert à ça, mais dans le... Zut. C'est les sous, ils me servent à quelque chose. Zut. Ah, j'y ai arrivé. Euh... Ça me sert à... Là, c'est ça. Les sauts me servent à... C'est ça. C'est au aluminium blend que ça me sert. Je me souvenais plus, mais c'est ça. C'est pour faire le aluminium qui me sert à des crafts de... Qui me sert à des crafts de... Le aluminium me sert à quoi, déjà ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je suis paumé au niveau de mes crafts. J'ai beaucoup trop de crafters. Le aluminium... Le aluminium me sert à... C'est à ça ? C'est à faire les... Les résonants de pattern ? Euh... Résonants de pattern... Non. C'est résonant de conversion type. Attendez, il est où ? Je dois être aveugle. Là. Pour faire ça, j'ai besoin de l'aluminium. Ah oui, j'ai besoin de l'aluminium gear, c'est ça. Ok, ça y est, ça me revient. Ok, oui, donc c'est pour ça. Voilà. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, j'extrais. Donc, résultat, niveau énergisé de le stone, j'ai ce qu'il faut. Voilà, à cause de ça. Donc, il me reste à traiter tout ce qui est aquamarine d'astral sorcery, mais je ne m'en servirai pas, donc ça m'emmerde. Pareil pour Tomcraft. Par contre, il y a la guillorite de Extreme Reactor. On pourrait faire Extreme Reactor pour faire davantage d'énergie. Après, il y a les Dimensional Shard Or pour RF Tool. RF Tool, ça fait des plombs que je dis qu'il faudrait que je m'y intéresse. Parce que je sais qu'on peut faire même de la programmation, je crois, avec RF Tool. Ce qui serait intéressant. Après, voilà, il y a encore les Rock Cristal de Astral Sorcery. Mais ça, je m'en tamponne. Mais comme pas possible. Après, voilà, il y a les trucs de Biomo Plenty. Ça ne bouge pas, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Voilà un petit peu, notamment, tout ce qui est Astral Sorcery, Tomcraft. En vrai, j'ai envie de balancer ça à la poubelle. Voilà, parce que ça ne m'intéresse pas. En vrai, ce n'est pas du tout intéressant pour moi. Donc, j'aurais plutôt envie de dégager ces trucs-là. Ou de les envoyer dans un recycler. Il faudrait que je fasse ça le recycler. Bref. Donc, voilà. Ça, c'était pour faire le tour de ce que j'ai fait hors caméra. Et, effectivement, je viens de le dire, mais le recycler. Tout ce qui est recycler. Tout ce qui est box. Les scrap box. Les trucs comme ça. Pour faire du scrap. C'est ça, pour faire du scrap. Il faut le recycler. C'est de l'industrial craft. C'était ça le problème. Mais avec la scrap box. Ah, on peut aussi faire du fertiliser. Ouais, bon. Mais avec la scrap box, notamment. On peut faire... Voilà, on peut... On peut avoir des trucs intéressants. Bon, on peut aussi avoir des trucs useless. Mais ça serait intéressant qu'on le refasse. Ça serait intéressant qu'on le refasse. Le truc, c'est qu'industrial craft. Je ne l'ai absolument pas conçu. Je veux dire, je ne l'ai absolument pas envisagé dans mes installations. Je vous ai dit, c'est un mode que je veux absolument éviter. Parce que le truc, c'est que c'est pas... C'est très compliqué de... De l'alimenter. On ne peut pas l'alimenter avec des RF directement. Il faut... Il faut refaire un... Il faut que je refasse un autre lava générateur. Un autre lava fabricator. Comme j'ai là. C'est... C'est, à mon avis, la meilleure solution. Après, j'alimente avec un géothermal générateur. Et de là, je fais ce que je veux. Mais... On peut faire ça. On peut faire ça. On peut déduire le petit coin là. Ici. Là, je peux me connecter directement sur mon lava fabricator ici. Ça, c'est de la lave qui circule ici. Dans ce tuyau. Je mets un petit... Un petit géothermal générateur ici. Qui va me permettre de faire du... De l'énergie de... Ce tuyau est dégueulasse. Il faudrait vraiment que je le... Que je le fasse mieux que ça. Mais... Mais on pourrait. On va faire ça. En vrai, on va faire ça. On va faire... Allez, on va faire un peu d'Industrial Craft. En plus, Industrial Craft... Il y aurait un truc intéressant à faire. C'est le réacteur. Pareil pour l'énergie. Est-ce que le nucléaire réacteur... On pourrait éventuellement le faire. Le truc, c'est que voilà. C'est des crafts encore très spécifiques. Très compliqués. Bon, le lead encore, c'est pas très compliqué. La Basic Machine, c'est pas très compliqué. Faudrait voir. Faudrait voir parce que... Faudrait voir. Parce que normalement, ce truc-là... Non, je... Attendez, où est-ce qu'il est l'uranium ? Parce que j'ai de l'uranium... Euh...